Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo bivouac et photographie animalière. Ce début de vidéo est déjà un peu spécial dans le sens où ça fait à peine 15 minutes que je suis entré dans le bois et j'ai déjà entendu un troupeau de sangliers marcher de ce côté là de la forêt. Je sais pas si je peux montrer juste par là. Je ne pense pas que je pourrais les voir parce qu'ils sont assez loin et je les entends quand même d'assez loin remuer les feuilles et je ne vais pas essayer de m'approcher parce que je sais que de toute façon ça va craquer dans ces branches ici mais je suis déjà content parce que je pense que ça annonce du bon pour cette journée et pour demain. Merci. Donc ici on est dans le parc régional des Ardem en France. Donc c'est vraiment à la frontière franco-belge. Je n'ai jamais été dans cette région là. J'ai tout le temps été habitué à aller dans les bois en Belgique et dans les Vosges. Alors les objectifs pour aujourd'hui sont assez simples. ça va être de faire un petit peu de repérage, voir où est-ce que l'on pourrait trouver des animaux. Si possible des... Si possible des cerfs, des sangliers, voire peut-être renards. Enfin en fait tout, tous les animaux. Et l'autre objectif ça va être de trouver un lieu pour installer le entre grands guillemets campement pour cette nuit. Bon, je vais marcher un petit peu, je vais faire un petit peu de repérage. On espère en voir quelques petites. Ok. Je vois déjà quelque chose. Il y a quelque chose au fond. C'était une famille de sangliers, il y avait les petits marcassins et tout. Trop 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 mignons, trop 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 mignons. Bon, on va pas se le cacher, il n'y a plus discret quand même. Mais c'est la vie. Bon, c'est la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Et j'aurais bien voulu mettre ma combi. Mais ça va faire trop de bruit, je vais perdre trop de temps. Donc je vais y aller vraiment très doucement, je vais essayer de me cacher avec la végétation. En espérant qu'ils viennent pas sur moi. C'est un peu compliqué de transférer ce qu'on ressent à travers la vidéo. Parce que c'est pas possible tout simplement, il faut le vivre pour le ressentir. Mais au moins on a la possibilité de vous montrer ce qu'on voit. Et ça c'est déjà une chose vraiment bien. Donc voilà. Allez, on continue. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bon, récapitulatif. Ici j'ai fait pas mal de chemin. J'ai dû faire genre 4 km. Mais en étant tranquille quoi, pas en courant. Le problème, c'est que je suis arrivé à une impasse. Il y a un genre de long grillage qui me bloque la route. Ça m'énerve un petit peu. Je comprends pas trop pourquoi est-ce qu'il y a un aussi long grillage ici. À part pour une zone de quiétude peut-être. Mais une zone de quiétude c'est censé être ouvert. Et c'est interdit par des panneaux. Enfin bon, je sais pas. Bon, on va y aller. Et on va aller par là-bas. On va passer par le chemin qui longe le grillage. On verra bien ce qu'il y a au fond. Et puis s'il y a rien d'intéressant, on fera demi-tour. Let's go ! Plus jamais je fais ce genre de bail. J'ai juste fait un tour sur moi-même. Je suis revenu au point de départ là. Ça en a vraiment servi à que dalle. Je suis mort. Je suis déglingué. C'est ça qui est là. Il m'a défoncé les épaules comme jamais. Bon, ici je me suis posé deux secondes. Parce que je pense qu'il est midi, quelque chose comme ça. Donc c'est le temps de faire une petite pause. De toute façon, c'est pas vraiment l'heure. Entre guillemets, pour aller faire des photos animalières. Je pense que je vais aller mettre le hamac. Le hamac là-bas dans la forêt. Je vais aller mettre là-bas dans les bois. Et puis je vais me poser une petite heure ou deux. Le temps de reprendre de l'énergie. Bon allez, on se retrouve après. Bibiise ! Sous-titrage ST' 501 Hop, 17h. Fin de la sieste. Enfin, sieste. Sieste où j'ai dormi 30 minutes en 4 heures. Mais c'est pas grave. Ici, on va être reparti pour cette fois trouver l'endroit de bivouac. Donc là où on va dormir à la Belle Étoile. Et j'espère vraiment qu'on va trouver quelque chose de bien. Donc voilà, on croise les doigts. Bon allez, on marche ! Je viens de retrouver la famille de sangliers. Je sais pas si c'était celle de tout à l'heure. Mais en tout cas là, je viens d'en trouver une. Et elle a l'air pas mal aussi. Sous-titrage ST' 501 Bon, 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 bon. Il y a pas mal de choses qui doivent être dites. Déjà de 1, j'ai trouvé l'emplacement du bivouac. Donc ça va se trouver entre cet arbre-ci et cet arbre-là. Donc je vais pas forcément faire de plan pour l'installation du hamac, etc. Parce qu'il est déjà 19h30. Donc je préfère me dépêcher et pas perdre de temps à filmer des plans, etc. Donc voilà, je ferai un petit débrief de la journée quand j'aurai fini d'installer tout ça. Allez, à tout de suite ! Ça y est, enfin, c'est installé. Je vais juste accrocher aux arbres, aux différents arbres qu'il y avait pour protéger au maximum le hamac et de la pluie. Et du coup, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais devoir aller vers la civilisation là-bas. Parce que j'ai pas de réseau ici et j'ai besoin d'envoyer un message. Mais je pense que je vais me boire un petit bol de soupe avant de partir. Je crois que ça va me faire du bien. Je crois que ça va me faire du bien. Je crois que ça va me faire du bien. Je crois que ça va me faire du bien. On a vu beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais, on a vu une soixantaine de sangliers peut-être, plus même. On a vu des biches, on a vu... Enfin, moi du moins, j'ai vu des biches. J'ai pas pu les filmer, malheureusement. J'ai vu un renard, j'ai vu plein plein de choses. Ça fait vraiment plaisir d'avoir vu tout ça. Les objectifs, ils ont été remplis. On a fait un petit peu de repérage. Donc les sangliers, on sait où ils se situent. Ils se situent exactement là où je suis. Lol, tout ce qui est biches, etc. Ils se situent aussi aux alentours, mais plus sur les extrémités de la zone que j'ai faite. Et le pivouac, enfin le comprand, il est nickel. Le hamac est bien couvert par le tarp. Je pense que je vais entamer la nuit. Ainsi, il passera plus vite. Après avoir désinstallé le camp, je suis parti à la recherche d'animaux. Avec cette fois, juste une repos. Et c'est dans une matinée assez pluvieuse que je réaliserai une magnifique dernière rencontre avec un bancard assez peu farouche et même plutôt curieux. Merci. 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 Merci.